Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors on continue cette histoire d'Ainé. Donc ils ont quitté l'île de Circé et puis ils se sont rendus finalement dans le Lassium. Là où ils devaient se mettre. Là-bas, Ainé, ils décident d'épouser une femme locale qui s'appelle Lavinia. Simplement, Lavinia était promise déjà à un homme qui s'appelle Curnus, qui est le roi des Rutules. Curnus, bien sûr, il n'est pas très content qu'on lui vole sa fiancée, donc il décide de faire la guerre contre Ainé. Alors, les troupes sont toutes les deux assez fortes, mais ils ont quand même besoin d'alliés. Donc Ainé arrive à trouver quelques alliés. Et puis, Curnus, il décide d'envoyer des émissaires pour aller trouver pas n'importe quel héros pour l'aider, pour le seconder. Mais il envoie quelqu'un chercher Diomède. Diomède, donc l'un des héros de Troie, le fameux compagnon d'Ulysse qui accomplissait tous les exploits guerriers. À la place d'Ulysse, bien sûr. Et donc ils vont voir Diomède. Et là, Diomède, il leur dit que... Je suis désolé les gars, mais je peux pas. Je peux pas. Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas ? On a eu quand même quelques petits problèmes pour entrer de Troie. Déjà, il y a l'autre abruti d'Ajax, qui avait violé Cassandre dans le temple de Minerve. Et ça, ça l'a pas fait. Ce qui s'est passé, c'est que les dieux, ils étaient pas très contents. Et notamment Minerve, elle était pas très très contente. Et elle nous a envoyé des terribles tempêtes, ce qui fait que nos troupes ont été complètement dispersées. Alors bon, finalement, on finit par arriver à Argos. Mais je peux pas rester à Argos, il y a plein de problèmes, bref, des problèmes politiques. Bref, je dois partir. Et là, on se tape des tempêtes, mais des tempêtes, mon vieux ! Non, mais parce qu'en fait, c'était Vénus. Bah, il faut dire que je l'avais blessée à Troie. Donc, elle était pas très très contente. Donc, même, elle m'aimait pas beaucoup, en fait. Et donc, elle nous a envoyé des terribles tempêtes, des terribles tempêtes, des terribles tempêtes. Bon, on arrive quand même à avancer, même si on perd un certain nombre de bateaux. Et là, je la dis pas qu'il y a un de mes compagnons, qui autrefois était vachement valeureux. Mais là, il en avait tellement marre des tempêtes, qu'il dit que, bon, maintenant, c'est bon, Vénus, elle nous a donné suffisamment de fil à retordre. Là, maintenant, qu'elle continue, on n'a plus rien à craindre d'elle. Et bah, figure-toi qu'il y en a qui applaudissent ça. Alors, moi, bien sûr, j'applaudis pas. Et tu sais ce qui leur arrive ? Eh ben, ça a pas manqué. Vénus, elle les a transformés. Transformés en quoi ? Pour, oh, des espèces d'oiseaux vulgaires, là, peu importe. Bref, toujours est-il que là, j'ai plus d'hommes. Du coup, les gens y rentrent un petit peu bredouille, et puis, la guerre continue entre Aenée et Turnus. Et finalement, la bande à Turnus réussissent à mettre globalement le feu au navire d'Aenée. Simplement, le bois de ses bateaux, c'était pas un bois normal, puisque c'était des bois fabriqués à partir, justement, d'un des bois qui était destiné à Cybèle. Et donc, Cybèle, quand elle voit que ses navires commencent à prendre feu, elle décide de faire tomber des trompes d'eau. Mais des trompes d'eau, des trompes d'eau, des trompes d'eau, ce qui fait que, finalement, les bateaux, alors, ils prennent pas feu, c'est un peu. Sauf qu'ils se détruisent à moitié, à cause de l'eau, et ils se transforment en nymphes. Oui, oui, ils se transforment en nymphes, voilà, des nymphes-bateaux. Alors, ces nymphes, elles sont un peu particulières, puisqu'elles aident les navires en détresse. Donc, on peut les croiser, elles aident les navires en détresse, simplement, elles détestent les Grecs. Donc, elles sauvent tous les navires, sauf ceux des Grecs, ces bateaux, hein. Bref, on peut se dire que, grâce à ces bateaux transformés en nymphes, c'est bon, c'est plié pour les Troyens, hein. Mais pas du tout. Turnus, il n'entend pas du tout comme ça, et il continue la guerre. Alors, là, il commence un petit peu à partir en mode, genre, en fait, ils ne savent plus très bien pourquoi ils se font la guerre. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ne font plus ça pour la vigna, ils ne font plus ça pour les honneurs, ils ne font plus ça pour quoi que ce soit. Non, non, c'est juste qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire, parce qu'ils sont rentrés dans une espèce de combat de testostérone à la con, là. Et du coup, ils ne veulent pas lâcher l'affaire, et du coup, bah, la guerre continue. Mais finalement, quand même, les Troyens finissent par gagner, et finissent par brûler la ville d'Ardé. Tardéville ? La ville d'Ardé, c'était la ville de Turnus, hein. Et ils finissent par mettre le feu à la ville d'Ardé, et dans ce cas-là, bon, bah, c'est bon, ils ont gagné. Turnus a été vaincu, et du coup, Aené peut s'installer là, et épouser la vigna, et puis... Alors, je ne sais pas s'ils ont une descendance, puisque de toute manière, c'est le fils d'Aené qui va prendre le commandement. Une fois qu'Aené sera parti. Et justement, Aené, comment il part ? Ben, bonjour, il est très vieux. Et Vénus, elle se dit qu'il faudrait quand même faire quelque chose pour son fils. Donc, elle va prier Jupiter, elle lui fait vraiment les yeux doux, elle le supplie vraiment que son fils soit transformé en Dieu. Et Jupiter, il dit, bah, il faut demander à Junon, quand même. Bon, tout le monde regarde Junon. Junon, elle réfléchit, et puis elle fait... C'est bon, il peut être transformé en Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transformer quelqu'un en Dieu ? Oh, bah, il y a plusieurs façons de faire. Pour Aené, la façon est la suivante. Elle demande à un fleuve d'emporter Aené avec lui, voilà, d'emporter Aené. Et le fleuve fait couler la partie humaine d'Aené. Et puis, la partie divine s'envole. Et elle arrive face à Vénus. Et là-dessus, Vénus lui met du nectar et de l'ambroisie pour le transformer en Dieu. Et il se transforme en Dieu, le Dieu qu'on décide d'appeler non pas Aené, mais Indigète. C'est comme ça, c'est le nom qu'on lui donne. Et voilà, c'est bon, Aené est devenu Dieu. Alors, il y aura plein de descendants chez les Latins, jusqu'à arriver à Rome. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, bah, laissez un pouce bleu, et puis abonnez-vous, et puis... Abonnez-vous, oui, abonnez-vous, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous, voilà, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous